Est-ce que Neymar va apporter au PSG s'il arrive effectivement au PSG ? Alors oui, le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain, même s'il n'est pas complètement acté, puisque vous l'avez dit, il y a un feuilleton qui se déroule depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est quelque chose qui nous tient en haleine, y compris en dehors de la saison. Maintenant, on a la saison de football et puis ensuite on a le mercato, les transferts. On suit également Kylian Mbappé. Donc il y a comme ça ces temporalités du football qui font qu'au moment où les footballeurs sont théoriquement en repos ou en reprise, nous on se passionne pour leurs déplacements. Alors Neymar au Paris Saint-Germain, c'est effectivement un événement mondial. C'est un événement qui marque la planète football, mais finalement aussi tous les amateurs de sport, qui met en évidence le fait que, bien sûr, on peut être complètement étourdi par les chiffres que vous avez cités, les salaires mirobolants, les questions de clauses libératoires, etc., qui montrent un aspect très technique de la question du football. On retrouve ça d'ailleurs dans le passé à travers des formes plus classiques, mais moins importantes. Aujourd'hui, on dépasse les 3-0. Donc effectivement, il y a quelque chose de très important ici. Et en même temps, on se rend compte que derrière tout ça, il y a aussi un aspect culturel. C'est que l'avenir de Neymar à Paris, c'est bien sûr l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est aussi une vitrine très forte. Et on voit que le Paris Saint-Germain s'inscrit du coup dans la cour des grands, de manière encore plus marquée qu'auparavant. Une étape supplémentaire est sans doute franchie. Le prix à payer, évidemment, est un prix très fort que les Parisiens, et en tout cas les financeurs qataris, consentent apparemment de manière tout à fait possible. On parlait de 222 millions d'euros, la clause, pour que Neymar puisse partir du Barcelone. On dirait tout de même qu'il n'y a plus de limites au montant en jeu dans le football. Est-ce que ce n'est pas un problème ? Alors ça peut être un problème, bien sûr, ça peut être un problème moral. Et souvent, chacun d'entre nous qui voyons ça plutôt de l'extérieur, pouvons considérer qu'il y a là des dérives qui font que ce sport, que le football est un sport qui prend une dimension des proportions qui nous rendent complètement fous. Puisque, effectivement, il n'y a plus de limites. Et sans doute, il y a là quelque chose d'inquiétant, une dérive qui peut d'ailleurs toucher d'autres sports. Mais le football est en tête de gondole à ce niveau-là. D'autre part, ça révèle un autre aspect, me semble-t-il. C'est l'importance qu'a prise ce sport. Une importance sans cesse grandissante. Une importance qui fait qu'un club, pour exister aujourd'hui, pour devenir, et c'est très difficile, un club au cœur véritablement de l'actualité footballistique, doit passer par ce type de transfert, doit passer par ce type d'affaires réalisées au détriment d'un autre club. Et on se rend compte que là, il y a quelques clubs, qui sont finalement assez peu, une toute petite dizaine, même pas, qui rivalisent et qui font que ce football est un football qui ouvre de multiples marchés, des marchés économiques planétaires. On voit que la Chine s'ouvre à ces marchés, que, bien sûr, la péninsule arabique, qu'il y a également concerné l'Afrique et l'Amérique latine. Donc il y a une dimension mondiale à ce sport qui ne cesse de nous interroger sur l'importance capitale qu'il prend dans les relations internationales et dans les milieux économiques. Et on attend l'officialisation du côté du PSG, mais effectivement, le Paris Saint-Germain qui rejoindrait vraiment la cour des très, très grands clubs de football. Merci beaucoup, Yvan Gasto, pour votre analyse. Merci beaucoup, Yvan.